Oh les bénis, vous voilà ! Je vois ! Lélia, t'es prête ? Oui, Ryan. C'est dans le placard. Mais d'abord... Un ballon ? Je crois rêver. Shorts en cuir, c'est pour toi. Je pense que tu seras très cool dedans. Eh bien, Ryan, il est bien trop court. Je suis la journaliste de l'école et le bras droit du prof. Je ne peux pas porter ça. Oh my god ! Lélia, si tu ne mets pas ce short, je vais être avec C. Ok, Ryan. Donne-le-moi. Je vais le mettre. Mais j'ai besoin d'un O. Lélia, ne t'inquiète pas, j'en ai un. Où ça ? Chez les bénis. Alors, va le chercher. Eh, ne fouille pas dans les casiers des bénis ! Et voici le O. Dis, mascotte, est-ce que t'as une petite amie ? Vas-y, Lélia. Avec ça, je risque de ressembler à une béni. Je vais me changer. Lélia, je t'attends. Je suis si heureux. Nous avons récupéré ce zoo abandonné il n'y a pas longtemps. Les animaux ici ont vraiment besoin d'aide. Aide-nous à sauver ces pauvres bêtes et à leur construire un habitat confortable. Télécharge notre jeu et travaillons ensemble. Les pandas, les lions et les éléphants nous attendent. T'es pas heureux, t'es plutôt cinglé. Personne n'a le droit de fouiller dans les casiers des bénis. Et encore moins de prendre leurs affaires. Mascotte, je suis amoureux. Et l'amour n'a pas de raison. Les gars, laissez un pourboire. La dernière fois, vous ne l'avez pas fait. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas fait. Parce que depuis la dernière fois, rien n'est bon au café. Ouais, Susan n'est pas là aujourd'hui. Parce que son latté d'hier était acide. Ok, on va essayer d'arranger ça. Ne malmener pas pizza. Le latté était normal. Tiens pour toi. Browse. Merci, Browse. Vous avez vu ? Il faut être gentil. Ouais, normal. Tu lui as laissé un pourboire. Un, deux, trois. Les garçons, regardez. Nous avons de nouveaux vêtements. Qu'est-ce que vous en pensez ? Kostia, pas de waouh. Dima, tu ne dis pas bombe, fusée, canon ? Waouh. Bébé, tu aimes ? Beaucoup. Dima, alors ? T'es magnifique, bien sûr. Mais tu as oublié qu'on ne sortait plus ensemble ? Merde, Dima, sans pas rabat-joie. Je sais que tu m'aimes. Tu aimes toujours Diana, bien sûr. Mais moi, je suis plus cool. Pizza, va vite prendre les commandes. Vu que les filles viennent d'arriver, hein. Ok, voici un pourboire. Ice, fais-nous deux thé. À la menthe. On a besoin de se calmer. Oh, voilà ces hystériques de Frogs. Groucha, je m'en fous des Frogs. Pizza m'a embrassée. Pizza, apporte-moi un autre latté. Hé, ça va, bros ? Tu veux qu'elle t'embrasse encore ? Tu te sens bien ? Merde, merde, je peux pas y croire que les basketteurs nous laissent déjà. Peut-être qu'on devrait aussi changer de look. Les bunnies changent tout le temps. Quoi, t'as de l'argent ? Ouais, j'en ai. Mais je dois acheter des lingettes humides. Comment ça, des lingettes humides ? On a besoin de nouveaux vêtements. Ça y est, Knoppa. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe. Pourquoi on est toutes en rose fluo ? Knoppa, tu ne comprends pas. On se venge des basketteurs. Knoppa, dis-moi honnêtement. Ça t'amuse ? Quand Timur se frotte aux Frogs ? Ils nous ont déjà vus comme ça hier. Ils étaient sur le cul, complètement subjugués. Vous croyez que ça plaira à Timur et qu'il va laisser sa Frogs ? Notre objectif n'est pas que les basketteurs larguent les Frogs, ni qu'ils reviennent avec nous. Mais ce qu'on veut avant toute chose, c'est qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Et je crois que Max et Smile l'ont très bien compris hier. C'est compris, les filles. Je suis avec vous. Prêt pour la vengeance ? Les rebelles roses, prêtes pour la vengeance. Les basketteurs, vous m'avez appelé ? Oh, mascotte, salut. Viens par ici. Hé, bro, viens jouer avec nous. Mascotte, viens ici. En fait, on a un truc à te demander. Vous m'inquiétez, c'est quoi le problème ? En bref, mascotte, on a quelque chose à te demander. Il faut que tu nous aides. Allez, viens. Tu sais c'est à propos des filles ? Viens t'asseoir un peu. Écoutez, je ne vous dirai rien sur elles. Allez, mascotte, ne sois pas comme ça. On veut juste réunir l'équipe. Oui, t'es vraiment proche des filles. Donne-nous des conseils. Tu vois, mascotte, on a réalisé qu'on a mal agi en se mettant avec les frocs. On veut récupérer les filles. Crois-tu qu'elles nous pardonneront avec ces cadeaux ? Les gars, des cadeaux pour ce que vous avez fait. Ce ne fera pas suffisant. Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elles ne nous pardonneront pas avec ça ? Regarde, ça, c'est un album exclusif. Knoppa aime ce genre de truc. Timur le lui offrira et elle lui pardonnera immédiatement. Elle pourra coller ses photos avec Timur et Max offrira ça à Marie. Regarde ces autocollants. Elle les adore. Et bien sûr, je vais offrir un lapin à Diana parce qu'elle adore ça. Elle l'accrochera à son sac. Elle se rappellera tout le temps de moi. Les gars, vous pouvez essayer, mais moi, je ne vous soutiens pas. Merde, les gars, on s'est planté avec les cadeaux. Il faut offrir des diamants, mais moi, je n'ai pas d'argent. Du calme, les gars, nous devons réfléchir à ce que nous allons faire. On doit récupérer nos filles. Merde, on dirait que les Alias ne veulent vraiment pas porter le short que je lui ai offert. Ryan, est-ce que tu es stupide ? Tu vois le résultat ? Oui, je comprends. Vous sortez ensemble. Mais qu'est-ce que c'est ? Comment tu l'as habillée ? C'est une journaliste. Je lui ai déjà dit. Je lui ai déjà dit. Lélia, t'es classe. T'es mieux qu'une brate. T'es tout simplement magnifique. Merci, Ryan. Ryan, tu sais si le directeur ou le professeur Mike voyait toute cette splendeur ? Ce serait terminé pour elle. Tu te rends compte ? Il y en a, tu sais quoi ? J'aime bien. Et Ryan aussi. Allons au café, hein. Je veux que toute l'école me voie avec cette bombe, hein. Allons-y. Et moi ? Je fais quoi ? Eh bien, Ayana, je suis en couple maintenant. On s'appelle ? Allons-y, hein. Je suis une idiote. Je suis vraiment stupide. Pourquoi je l'ai aidée à se mettre avec Ryan ? Merde ! Et maintenant, je me retrouve sans amis. Nastia, tu rends Ice très nerveux. Alors, Diana, ça, c'est le dernier de mes soucis. Je m'en fiche complètement. J'ai rencontré un super gars sur Internet. Regardez-moi un peu ce beau mec. Waouh ! Bon, je vais aller commander quelque chose. Oui, Diana, et déhanche-toi bien. La mâchore de Dima va tomber par terre. Aïe ! On dirait que je me suis foulée. Diana, je peux t'aider ? Dima ? Je plaisantais. Garçon, on veut passer commandant. Qu'est-ce que tu veux, hein ? Je veux une glace à la banane. Écoute, Ice, je comprends Nastia et ton ex, mais ce n'est pas une raison pour ne pas nous servir. S'il te plaît, quatre tiramisous et quatre mojitos. D'accord, hein. Les filles, vous avez vu ? Ouais ! Je suis choquée. Que fait Lialia ? C'est quand même la journaliste de l'école. Mais vous avez vu son eau ? Nastia, il me semble que tu as le même. Hein, hein, le serpent. Elle a acheté le même vêtement que moi. Vos mojitos, j'arrive avec les tiramisous. Tu peux demander à Ice de nous apporter les tiramisous ? Je veux que ce soit lui qui nous serve. Nastia, tu me rends folle. Je comprends. Tu es en rose, t'es cool, mais Ice est à moi, alors laisse-le tranquille. Ouh ! Nastia ? Écoute, Pizza. Je vais m'occuper de mon ex moi-même. Tu peux y aller. Écoute, gamine. Tu n'es pas une rivale. Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Je suis une gamine ? Votre attention, s'il vous plaît. Je m'adresse publiquement à mon ami, à ma meilleure amie. Oh my god, il va y avoir une minute de honte. Calme-toi, ce sera un moment de gloire. Yana, tu veux quoi ? Je m'adresse à ma meilleure amie, une hypocrite, une traîtresse, qui a échangé l'amitié contre l'amour. Je t'ai dit que je t'appellerai plus tard. Sors d'ici. Ouf ! C'est donc la fin de l'amitié entre les rats. Mia, on a besoin de fringues, comme celles des bunnies. C'est très urgent. Premièrement, je vous prie d'enlever vos mains sales. Et deuxièmement, il n'y a plus de fringues comme les leurs. Merde, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? S'il te plaît, Mia, aide-nous. On a besoin de vêtements rose fluo. Sinon, les basketteurs vont nous larguer. On doit s'habiller de manière sexy pour qu'ils nous remarquent. Je vois, je crois qu'il y a encore des affaires roses dans la boutique. Allez-y. Ah ouais ? C'est dingue. Même les frogs veulent porter du rose. Si je pouvais vendre autant chaque jour. Zénia, regarde, regarde ce que j'ai trouvé. Pousse-toi. Regarde cette robe à découpe. Elle est moulante ? Alors, on les essaye ? Où est la cabine d'essayage ? Là, vous êtes aveugle ? Waouh, c'est tellement inhabituel de se voir en rose. Je suis bien foutue. Les filles, vous vous êtes décidées ? J'ai bientôt ma pause. Qu'est-ce que tu as d'autre en rose ? Eh bien, j'ai des sacs. Ils vont avec vos tenues. On veut, on veut. Alors là, les bunnies sont finis. Dès que les basketteurs nous verront, ils seront subjugués. Blandy, regarde ce que j'ai pour toi. Je crois que cette magnifique chevelure tira parfaitement bien. Blandy ! Passe-la moi, je vais l'essayer. Waouh, elle te va trop bien. Vraiment ? Zénia, je la prends ? Oui, il faut juste un peu la ranger. Eh bien, Mia, nous te remercions. Nous partons à la conquête des basketteurs. Eh, les frogs, prenez un chewing-gum. Les bons clients ont droit à un chewing-gum gratuit. Sérieusement ? Merci. C'est cool que les bunnies et les frogs se battent pour des mecs. Les filles, bien sûr, nous sommes des rebelles roses. Mais n'oublions pas que nous sommes des pom-pom girls. Et... C'est le principal. Donc, mettons nos uniformes et allons nous entraîner. Salut les filles ! Nous sommes là pour s'excuser. Oh, encore ces types obsédés. Les filles, est-ce qu'on veut causer avec eux ? Non. Vous avez entendu ? Non. Les filles, c'est bon ? Vous frimez et tout ça ? Nous avons flirté avec les frogs, mais maintenant c'est fini. Knoppa, je n'aime plus Stella. En plus, j'ai un cadeau pour toi. Oh, c'est trop mignon. Il m'a acheté un album photo. Knoppa, ne sois pas bête. Ouais, c'est nul. Hum, c'est de ça dont on a besoin. De changement. Est-ce que vous pourriez sortir du vestiaire ? Les filles, peut-être que c'est mieux de manquer l'entraînement. Allons au café pour discuter, payer amitié et chewing-gum. Les basketteurs ! Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de la merde, les filles. Elles ont juste été dans la même boutique que nous. On doit s'entraîner maintenant. Mais vous n'avez qu'à aller au café avec les frogs. Les frogs roses ! Bonne chance, les gars. Les basketteurs, on est là. Vous avez tout gâché ? Vous êtes chiante. On aurait pu se réconcilier avec nos filles. Vous savez qu'on vient de dépenser plein d'argent pour vous plaire. Donc, vous aimez les bunnies en rose, mais pas nous. Les bunnies sont nos filles, mais pas vous. On est sortis avec vous pour les embêter. Alors, les gars, qu'est-ce qu'on va faire ? Zénia, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On est tellement canaux en rose. Allons au club. J'ai déjà réservé une table. Ouais, allons-y. Eh bien, les gars, pensez-vous que nous avons encore une chance ? Il y a deux jours, il faut juste trouver la bonne clé pour cette serrure. Max, quelle serrure ? Celle du cœur. Les gars, doit-on reprendre notre relation avec les basketteurs ? Ou pas ? Pour l'instant, on aime être... Des rebelles en rose ! Likez, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À la prochaine et au revoir ! On va se changer et s'entraîner. Au revoir ! Nastia, tu rends Ice très nerveux. Non, Diana, je ne veux pas ça. Je ne me soucie plus de Ice. En fait, j'ai rencontré... Garçon, prenez notre commandant ! Que veux-tu ? Je comprends, vous êtes rose. C'est cool, j'ai oublié. Mia, il faut que tu nous aides. Ah, je n'y arrive pas. Les garçons, on doit se changer. Alors, sortez. Vous pouvez. Ah, j'ai oublié. Les filles, laissez tomber l'entraînement et allons au café. C'est de la merde, les filles. Je crois qu'elles ont été dans la même boutique que nous. Les garçons, vous êtes... Je m'en fous des Frox. Tu as vu que Croucha m'embrassait ? Oh !